On débute ce résumé de l'actualité sportive à la patinoire de Poissonpré, cadre ce week-end des deux premiers matchs de la série des quarts de finale des play-offs de D1 entre les Wildcats d'Epinal et l'Etoile Noire de Strasbourg qui se retrouvent à égalité une victoire partout. Samedi, sur ces images, les Verts et Noirs s'étaient montrés très réalistes, en profitant notamment de leur supériorité numérique pour s'imposer logiquement 5-2 et prendre l'avantage. Solide également dimanche, les Spinaliens faisaient une nouvelle fois la course en tête grâce à une réalisation de Ruzan dans les toutes premières minutes. Ils devaient néanmoins s'employer pour parvenir à tromper une nouvelle fois le cerbère alsacien Tomasz Yadlovski, déjà buteur la veille, n'attendant de s'y parvenir à la demi-heure de jeu. 2-0 toujours à un quart d'heure du terme, mais les Strasbourgeois n'avaient pas dit leur dernier mot et réduisaient l'écart sur un remont parfaitement exploité par Burgos Ramirez et se montraient de plus en plus pressants sur la cage d'Antoine Bonvalo. Disciplinés jusque-là, les Vosgiens allaient payer cher leur seule pénalité du match, l'expérimenté Sébastien Trudeau remettant les deux formations à égalité à moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire avant que Burgos Ramirez à nouveau ne crucifie les Wildcats à 13 secondes du buzzer. Victoire 3-2 de l'étoile noire et 1 partout dans cette série. Je pense que c'est une victoire méritée. On est un peu passé à côté hier soir. On avait à cœur de bien faire, de montrer qu'on méritait notre place en play-off, qu'on méritait notre place dans cette série. Et je pense que ce soir on l'a fait. On a été solidaires et ça a payé. Il y a un gardien en face, il fait son match, il fait un bon match. On manque quelques occasions de tuer le match quand on mène 2-1. Je pense qu'on a manqué un peu de lucidité sur la fin. Ce n'est pas parce qu'on a perdu là qu'il faut baisser la tête, il faut se remobiliser. On va de l'avant, on reste ensemble. Et puis on se concentre sur le prochain match pour aller gagner. A suivre donc deux rencontres en Alsace, c'est mercredi et jeudi. En cas d'égalité, les deux formations se retrouveraient à Poissonpré dimanche prochain pour un cinquième match décisif. Nous y reviendrons dans l'émission Côté Sport avec l'attaquant spinalien Lucas Bonnet. En football, alors qu'en N2, le SASS a confirmé son statut de leader en s'imposant 2-1 à 5-1 et conserve un point d'avance sur ses poursuivants. Très belle opération pour l'US-Ra on l'étape à la lutte pour le maintien en National 3 face à Prix-les-Mézières, troisième du groupe et un vaincu en championnat depuis le mois d'octobre. Les Raonais en rouge pour l'occasion ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par Keba Silla. L'attaquant était tout proche de signer son treizième but de la saison quelques minutes plus tard mais trouvait le poteau. Dominateur, l'USR croyait bien avoir doublé la mise juste avant la pause mais Brian Adinani voyait son but refusé pour une faute peu évidente de Silla de quoi faire perdre le fil au Raonais. Et dans la foulée, ce sont les Ardennais qui scoraient, partis à la limite du hors-jeu et Yoc ramenaient les deux équipes à un partout à la pause. Mais les joueurs de la Porte des Vosges seront récompensés de leurs efforts à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire avec un deuxième but signé Evan Morel. Victoire 2-1, logique mais un peu longue à ce décinique. Je pense qu'on aurait peut-être même pu se mettre à l'abri plus tôt mais on a assisté à une belle rencontre et je suis très fier de nos joueurs parce qu'on a réussi à faire tomber cette équipe de Prix-les-Mézières qui est restée sur 11 matchs sans défaite. Donc un grand coup de chapeau à nos 16 garçons. L'US Raon-Létape compte désormais 7 points d'avance sur le premier relégable. A noter la victoire de l'ES Taon 1-0 face à Ilkirsch, l'EST est deuxième à 7 points du leader. Précieux succès également pour les filles d'Epinalandball. Après avoir mis fin à une série de 11 défaites consécutives en s'imposant le week-end dernier chez la Lanterne Rouge, les Spinaliennes avant-dernière et premier relégable ont enchaîné un deuxième succès fait inédit cette saison. Cela face à Chevigny Saint-Sauveur, formation du milieu de tableau, pas encore assuré du maintien et au terme d'un joli bras de fer. Alors qu'elle comptait jusqu'à 4 buts d'avance en seconde période, les jaunes et bleus ont été rejoints au score à moins d'une minute trente du buzzer. Mais l'expérience d'Alexandra Gonigam pour obtenir un ultime jet de 7 mètres et le sang-froid de Mathilde Bedon pour le transformer permettait à Epinal de reprendre l'avantage avant d'assurer lors d'une dernière phase défensive, succès 28-27. On est encore derrière, il faudra encore d'autres exploits, mais là je pense qu'on a fait un match très cohérent, que ce soit en attaque et en défense, et puis gagner dans le money time comme ça, ça fait vraiment du bien. Epinal compte 5 points de retard sur le premier non-relégable, la 6 journée du terme, suite samedi prochain à Jutz, formation du milieu de tableau. En volée, alors que les Louvres de Saint-Dié ont enchaîné un deuxième succès en play-off à Sens, le Sass a lui fait un grand pas vers le maintien en élite ce samedi soir avec une victoire expéditive 3-0 face au leader de ce groupe de play-down, Royan, qui avait récemment éliminé les Spinaldiens en quart de finale de la Coupe de France fédérale. Un troisième succès en trois matchs qui permettent à Epinal de porter son avance sur la zone de relégation à 10 points. Nous y reviendrons plus largement dans l'émission Côté Sport avec Anthony Virapin. Direction La Plaine pour boucler ce résumé de l'actualité sportive avec quelques images de course à pied et de la 8e édition du Trail des Luthiers à Mircourt. Deux formats toujours au programme pour cette manifestation organisée par la section locale de l'Atelier Vosges. Un 8 km où se sont imposés Sébastien Barthélémy, Durie-Ménil, ici en jaune, et la néocastrienne Pascal-Inclaude. Sur le 14 km, victoire de Yannick Enrion, ici à l'image, et de Marjorie Aubel. A suivre le grand rendez-vous printanier, le Trail des Terroirs Vosgiens proposé par la Chambre d'Agriculture dimanche prochain depuis le parc du Château d'Epinal. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec donc l'attaquant belge des Wildcats, Lucas Bonny, le réceptionneur attaquant du sas-volet Anthony Virapin, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h. Sous-titrage ST' 501